Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux visiteurs, cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker la vidéo, de la partager, c'est infinité, donc soyez les bienvenus sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en parfaite et bonne santé, et que vous n'êtes pas trop confinés, donc de là où vous êtes. Donc aujourd'hui on va cuisiner les pieds de veau, donc j'ai coupé un oignon, que j'ai déjà mis, ensuite je mets les 3 cuillères à soupe de coriandre, c'est du congelé, mais on peut mettre du frais, c'est pas grave. Ensuite une tomate, j'avais que des tomates souris, je les ai rajoutées, voilà, on les coupe. Oui, il faut les couper sur une planche à bois, voilà. Ensuite j'ai gratté une gousse d'ail, deux gousses d'ail plutôt, et voilà, on va rajouter, bien sûr, on va mettre de l'huile, pour faire revenir tout ça, donc il y en a 10, il y a 10 cuillères à soupe d'huile d'olive, l'huile de table mélangée. Donc sel, gingembre, curcuma, ça c'est du massis, du cumin, cannelle, feuille de laurier, de toute façon vous avez tout dans la vidéo, donc ne vous inquiétez pas. Bien sûr, auparavant, il faut faire tremper les haricots blancs, la veille, c'est important pour le commencement de la recette. Donc je mélange mes pieds, pas mes pieds, mais les pieds de veau, pour qu'ils prennent les épices, et puis on va faire revenir tout ça en 5 minutes, voilà, pour le fait de faire transpirer les oignons. Donc là, je suis en train de tourner les morceaux de pieds, parce qu'en fait, comme c'est un petit peu compliqué pour les retourner avec la cuillère, c'est plus facile de tout faire, de les faire sauter en l'air pour pouvoir les mélanger dans la marmite. Bien sûr, vous pouvez les mettre dans une cocotte minute, moi je ne l'ai pas fait, parce que j'ai quand même mis 2 heures pour pouvoir les cuire. Utiliser une cocotte minute, ça va très bien aussi. Donc vous voyez, mes haricots, ils ont bien triplé de volume, ils sont prêts. Ensuite là, on va faire revenir, comme c'est un petit peu flou, on va faire revenir un petit peu, voilà, nos pieds, bon, les oignons sont un petit peu transpirés, c'est bon, c'est cool, les pieds ont pris, mes morceaux de pieds ont pris la sauce, les épices, bref, ils sont imprégnés les épices, donc voilà. Et on va rajouter de l'eau. Alors l'eau, il faut couvrir, il faut couvrir, en fait, alors on va attendre, bien sûr, l'eau, il faut couvrir tous les morceaux de pieds, bien sûr, attention, pas de froide, de l'eau bouillante, c'est important. Et ensuite, il faut rajouter les haricots blancs, pourquoi pas de l'eau froide, parce que si vous mettez l'eau froide, et que vous mettez les haricots, les haricots, ils ne vont pas cuire, sauf maintenant, si vous mettez l'eau froide, et que vous laissez bouillir, ensuite, vous mettez les haricots blancs, là, c'est bon, mais ne faites pas l'inverse. Donc ensuite, j'ai rajouté du piment doux, pour un petit peu de couleur, voilà, et on va laisser cuire, voilà, fin, moyen, deux heures. Donc là, j'ai rajouté un bouillon de veau, et un bouillon de beurre d'orance. Voilà. Et vous laissez cuire, vous pouvez utiliser la cocotte minute, moi, je ne l'ai pas utilisé, j'aime bien cuire, prendre mon temps pour, voilà. Et vous voyez le résultat, franchement, c'est impeccable. Et ça change, je veux dire, c'est les pois chiches, ou les haricots blancs, c'est pareil. Donc, on goûte, il faut goûter à tout. Donc, moi, j'ai trouvé que ça allait très bien aussi, avec les haricots blancs, donc, voilà. Donc, c'était She What's In Bloody. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec She What's In Bloody, partagez, likez. À très bientôt sur ma chaîne. Merci encore pour votre soutien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.